La team créative, bonjour, c'est Leslie. Alors aujourd'hui, je vous montre une technique géniale pour réaliser un tableau 3D comme celui-ci. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les secrets de fabrication de ce tableau 3D. Pour réaliser un tableau 3D, voici les fournitures dont vous aurez besoin. Choisissez cinq photos identiques parmi celles de votre choix. Ensuite, vous collerez le carton mousse aux mêmes dimensions que votre photo. Sur les quatre autres photos restantes, vous découplerez tout le contour de l'image pour ne garder que le sujet. Sur la deuxième photo que vous allez retourner, vous appliquerez de la colle de silicone. et des points de colle espacés un peu partout sur l'image. Après cette action, vous pourrez retourner très délicatement votre photo. Ensuite, vous viendrez la superposer à l'autre photo. Vous ferez également la même chose pour la troisième photo et vous obtiendrez ce rendu. Ensuite, c'est là que notre travail devient intéressant parce que je vais vous montrer comment mettre en relief et apporter de la profondeur à votre image. Pour cela, j'utilise un embossoir avec deux embouts assez épais pour tracer tous les plis de ma photo de façon à la rendre vivante. Et voilà ce que ça donne. Je vous l'ai montré tout à l'heure à l'image. Pour embosser ma photo, je m'appuie sur un tapis en mousse. Ensuite, je vais embosser le collier de mon modèle. Et je vous montre comme vous pouvez le voir, le relief est très accentué. Sur cette quatrième photo mise en relief, je vais pouvoir la coller sur la troisième photo. Maintenant, je vous montre comment créer un réel effet 3D. Sur la cinquième image, je vais découper certains éléments de mon modèle. À commencer par le foulard et je vais finir avec le collier. Pour travailler le collier, je vais utiliser cette fois un embossoir avec des embouts plus petits que le précédent. Et je vais ainsi pouvoir tracer toutes les lignes du bijou. Maintenant, je m'attaque au foulard et je vais embosser tout le contour extérieur de la tête. Je vous montre le rendu. J'ai veillé à accentuer tous les traits. Maintenant, avec mon ciseau-pince, je vais couper en deux le foulard. Je vais ensuite appliquer de la colle de silicone sur mes 4 éléments et revêtir la coiffe de mon joli modèle. pour cela, je repositionne les parties du foulard que j'ai découpées. je vais coller le collier. Je vais lui coller également son collier tout en exerçant une pression avec les doigts pour accentuer les endroits où je souhaite que le collier soit davantage mis en valeur. Alors, maintenant, on passe à une étape plus minutieuse avec l'incrustation des strass. Pour rattraper les strass, j'utilise une pince à épiler. Et oui, les pinces ne servent pas qu'à épiler. Alors, j'ai sorti toute ma collection de strass argentée cette fois pour mettre en valeur les bijoux de mon modèle. Toujours avec ma pince, je vais décoller mon premier strass et le coller sur le nez de mon modèle. Je vais faire également la même chose pour le deuxième strass. Maintenant, je finalise la customisation du foulard. puis je termine également celle du collier. Pour cela, j'utilise des bandes autocollantes argentées. Pour la petite touche finale, je vais ajouter trois strass au collier de mon modèle. Je peux maintenant ajouter un vernis gloss que j'applique au goutte-à-goutte. Ce vernis va non seulement apporter de la brillance, mais aussi mettre en valeur les éléments clés de la photo. La difficulté avec ce vernis, c'est qu'il faut suffisamment imbiber le pinceau, mais sans en mettre trop pour éviter les débordements. Je vais également vernir le foulard du modèle en passant bien entre chaque strass et sur les strass d'ailleurs pour apporter encore plus de brillance. Je vais je vous montre maintenant en détail le tableau 3D entièrement finalisé. J'espère que cette technique en 3D vous permettra de mettre en valeur vos plus beaux clichés. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochains DIY. A très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501